Elle rajouta une bonne coutille d'eau et trois giclées de bave de croque-bouille. Elle mit le tout à mijoter pendant cinq heures. Elle devait remuer sans cesse avec son balai. Un balai très spécial fait de fabouilles choisies par une nuit de pleine lune. La cuisson tirait à sa fin. La portion bouillonnée dégageait une affreuse odeur. Ouf, se dit bon client, ça y est enfin, je vais faire un essai. Crapaud, viens ici. Le crapaud s'approcha, inquiet. Car il savait que la sorcière essayait de la salle. Il suivait le goût de sang. La salle avait qu'à bien se tenir. Ils étaient deux. Père et fils. Nico écrivit sur la route. On arrive, assassin. Ça manquait d'air et il y a trop d'aise, dit le père en riant. Mais Nico se moquait bien de l'orthographe. Il s'était caché derrière une voiture. Du boeuf, le boucher, était en train de traverser la rue avec un demi-mouton sur l'épaule. Du boeuf avait coupé la bête en deux avec un de ses grands couteaux sur moi. Pour moi, c'est parti. C'est parti !